donc bonsoir à tous et à toutes bienvenue chez carib on est on est extrêmement extrêmement heureux de recevoir ce soir ravière sur casse qui est un auteur lu aimé admirer en france depuis en particulier les soldats de salamine qui est édité en 2002 donc tous vos livres sont édités chez actes sud donc merci merci à vous et merci aux éditions actes sud et donc on vous reçoit ce soir pour deux livres le point aveugle qui est on va en parler issu d'une série de conférences et un roman de jeunesse donc il vient d'être tradu en français le mobile donc le point aveugle c'est une série de conférences et au coeur de ce livre il ya cette théorie cette théorie du point aveugle donc vous expliquer dans le livre qu'au centre des romans que vous aimez et que vous écrivez il ya une question auquel le roman ne tente pas de répondre mais qui est en fait la matière même du roman le livre même et je voulais simplement lire un court extrait qui donc le roman n'est pas un genre responsif mais interrogatif écrire un roman consiste à se poser une question complexe et à la formuler de la manière la plus complexe possible et ce non pour y répondre ou pour y répondre de manière claire et certaine écrire un roman consiste à plonger dans une énigme pour la rendre insoluble non pour la déchiffrer à moins que la rendre insoluble soit précisément la seule manière de la déchiffrer cette énigme c'est le point aveugle et le meilleur que les romans ont à dire ils le disent à travers elle à travers ce silence pléthorique de sens cette cécité visionnaire cette obscurité radiante cette ambiguïté sans solution ce point aveugle c'est ce que nous sommes donc je voulais vous demander si si vous y pensez quand vous écrivez là pour commencer je dois dire merci beaucoup et j'ai de dire que mon français c'est vraiment bon mais bon en fait j'ai parlé en espagnol c'est l'espagnol et français et l'italien sont la même langue latin mal parlé et ben bon je m'excuse non je ne pense jamais à ça je crois que il faut oublier toutes les théories quand on écrit cette théorie du point aveugle à un moment donné de ma carrière disons quand je suis j'ai 54 ans alors je ne suis pas un jeune vivant et à un moment donné j'ai pensé j'ai vu que mes romans fonctionnaient d'une certaine façon et évidemment je dis non je ne crois pas je crois que l'originalité c'est une superstition je ne crois pas à l'originalité dans le sens disons populaire je crois à l'originalité dans le sens disons de picasso qui dit l'originalité n'est pas ne s'est rassemblée à personne mais s'est rassemblée à tout le monde ça c'est la vraie originalité et je crois que que l'originalité consiste à lire la tradition d'une certaine façon en particulier c'est ça qui font les grands écrivains les grands artistes picasso par exemple et alors à un moment donné j'ai vu oui j'ai vu que j'ai eu l'intuition que mes romans fonctionnaient d'une certaine façon et qu'il y avait une tradition de romans et des récits et de racontes qui j'aimais beaucoup et qui fonctionnaient d'une façon semblable et alors quand j'ai reçu cette invitation d'Oxford de faire 100 conférences c'était en anglais qui avait commencé George Steiner il y avait des écrivains que j'aime beaucoup comme Steiner comme Novalgazdeor ça quand même d'autres et alors j'ai décidé de formuler cette conférence cette idée et en fait je peux la raconter parce que l'idée c'est très simple en fond formuler d'une façon très astraite serait comme ça l'idée c'est que au coeur de mes romans mais au coeur aussi d'une tradition une certaine tradition d'un roman occidental très important pas secondaire très important qui commence avec Don Quixote c'est le roman plus important que je connais et le plus extraordinaire c'est tout là que j'ai mes paroles pour dire qu'est ce que je pense de ce roman alors danser au centre de tous ces romans au centre de mes romans et aussi de certains racontes il y a un point aveugle c'est à dire un point à travers lequel on ne peut on ne voit rien c'est ça on ne voit rien mais la paradoxe c'est la paradoxe disons fondatrice de ce roman essentiel de ce roman c'est que c'est précisément à travers de cette obscurité que le roman voit c'est précisément à travers cette silence que le roman parle c'est précisément à travers cet point aveugle que le roman voit et ça c'est un peu astrait mais je peux le dire d'une façon plus concrète que c'est comme ça c'est à dire pour moi les romans c'est vraiment du point aveugle on se raconte aussi parce qu'il y a aussi des racontes je parle de des racontes aussi tout ça ce sont comme des romans policières mais à l'inverse c'est-à-dire qu'est ce que c'est un roman policière un roman policière c'est une histoire au commencement d'un roman policier il y a un polar il y a une question qui a fait non qui a tué madame bla 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 et alors tous les romans c'est une quête pour trouver une réponse à cette question alors à la fin la réponse c'est qui a tué madame bla 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 c'est monsieur bla 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 non on a une réponse claire oui c'est les coupables de tout ça les 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 romans du point aveugle c'est un peu la même chose au commencement il y a une question et tous les romans c'est une quête pour savoir pour pour donner une réponse à cette question mais dans les romans dans les romans du point aveugle à la fin du roman qu'est ce que c'est la question qu'est ce que c'est la réponse la réponse c'est qu'il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse la réponse c'est la quête même de la réponse la réponse c'est c'est le livre même la réponse c'est à dire il n'y a pas une réponse claire nette j'ai dit toujours en français taxative mais c'est pas taxative c'est clair parfaite on sait parfaitement non mais c'est une réponse ambigu c'est une réponse à équivoque c'est une réponse paradoxal c'est une réponse ironique c'est la c'est la question même qui est la réponse livre même qui est la réponse et ça c'est très clair dans mes romans mais aussi c'est très clair dans toute cette tradition du roman par exemple on commence par les plus grands romans de l'histoire que je connais si vous connaissez un roman que c'est meilleur immédiatement je l'achèterai et que c'est Don Quixote et la question c'est très simple il ne faut pas avoir à lire ses livres Italo Calvino disait toujours les classes on ne lit jamais pour la première fois les classiques parce qu'on sait beaucoup de choses alors on les relit toujours et c'est joli et bon quelle est la question la question disons centrale de Don Quixote évidemment c'est Don Quixote c'est fou ou il n'est pas fou c'est la question et évidemment tous les livres c'est ça il est fou ou il n'est pas fou mais évidemment il y a une réponse immédiate c'est évident Don Quixote est complètement fou mais fou il ne devait pas être dans vous savez non il ne devait pas être dans une zone psychiatrique ou des choses comme ça parce qu'il est complètement fou on dit en espagne loco como una cabra c'est à dire comme un chef complètement fou mais en même temps il est l'homme plus sage plus lucide du monde capable de parler vous savez de tout la justice de l'amour de ça c'est pas grave c'est à dire c'est paradoxe total central parce que tous les livres c'est comme ça c'est à dire tout dans ce livre c'est double tout c'est ambigu tout cette vérité contradictoire Don Quixote est en même temps fou et sage ça c'est le point aveugle parce que tout dans les romans c'est comme ça c'est à dire Don Quixote est un personnage ridicule comique on rit mais en même temps il est un personnage héroïque un personnage tragique et ça c'est partout et Fervantes crée avec ça un genre littéraire qui s'appelle roman parce qu'à ce moment là n'existe pas qui est essentiellement ironique dans ce sens c'est à dire ironique dans le sens qu'il disait Schlegel il parlait de la forme de la paradoxe c'est joli non ? un paradoxe qui parle de vérité contradictoire parce que les vérités de roman ne sont pas claires nettes ce sont toujours des vérités paradoxales sont toujours des vérités ambiguës sont toujours des vérités contradictoires Il y a justement une chose étonnante que vous soulignez en parlant qui est le côté fondateur de Don Quixote excusez moi je le dis à la française et en même temps le fait qu'il n'a pas de successeur immédiat dans la littérature espagnole Ah c'est très étrange ça ! comme si il n'avait pas été pris au sérieux ou en tout cas pas compris dans toute sa complexité c'est comme ça c'est très étrange je n'ai fini avec le point aveugle mais c'est ça une grande question c'est à dire Don Quixote il faut dire il était un livre il est un livre populaire et donc Cervantes était un livre en écrivant aujourd'hui on pense Don Quixote c'est un livre intellectuel pour les intellectuels c'est très difficile non c'est exactement le contraire c'est un livre populaire c'était un best-seller à l'époque et les intellectuels méprisaient Don Quixote et méprisaient aussi Cervantes j'avais un maître un grand maître qui s'appelait José María Valverde qui disait Cervantes n'aurait jamais gagné le prix Cervantes jamais jamais et bien sûr Shakespeare était un écrivain complément secondaire ce qu'il écrivait n'était pas littérature à ce moment là c'était divertissement c'était bon et alors oui c'est étrange bon c'est étrange parce qu'en Espagne on n'a pas compris la leçon de Cervantes le monde n'a pas compris la leçon de Cervantes c'est à dire qui a compris cette leçon a été un siècle et demi après quelques anglais comme Stern, Fielding et quelques français comme Videro qui ont dit ah ça c'est le livre important et nous voulons faire la même chose et pourquoi on n'a pas compris ça n'a pas compris c'est pourquoi c'est pourquoi Borges disait une chose que j'aime beaucoup parce que c'est pas un livre espagnol vraiment Borges disait qu'il avait lu Borges, Jorge Luis Borges, les grands chinois il disait qu'il avait lu pour la première fois Don Quixote en anglais parce qu'il était bilingue à sa maison il avait lu les livres en anglais et quand il a lu le livre en espagnol il a pensé que la traduction était excellente parce que c'est un livre en fait, c'est pas un livre, c'est un livre incroyable c'est un livre qui ressemble à la littérature anglaise pourquoi ? parce que ce sont les anglais qui ont vraiment compris ça, ce livre et pourquoi, ah ça c'est essentiel, pourquoi les espagnols n'ont pas compris ce livre et pourquoi le monde a pris un siècle, je répète, un siècle et demi c'est incroyable, un siècle et demi pourquoi ? parce que c'est un livre en même temps incroyablement populaire et complètement révolutionnaire dans beaucoup de sens mais il y a un que je veux souligner qui a une relation avec les points aveugles c'est le fait que le fait que on ne pouvait pas comprendre à l'Espagne de l'époque un livre centré dans cette vérité vérité contradictoire c'est-à-dire en chose ça c'est la grande révolution de Cervantes créer un genre autour de les vérités contradictoires c'est-à-dire du point aveugle si tu veux de l'ambiguïté totale c'est-à-dire une chose peut-être les choses morales sont en même temps une chose et le contraire donc quichote est un héros et c'est un nom ridicule donc j'étais fou et en même temps il est sage ça c'est une révolution ça c'est très étrange et dans un lieu un moment de l'histoire où l'Espagne vivait dans dans c'est-à-dire après après la contre-réforme après après quand l'Espagne se ferme comme aujourd'hui est en train de se fermer l'Angleterre se ferme en elle-même et créer un état avec des vérités dogmatiques c'est-à-dire la religion la la monarchie et il y a des vérités monolithiques des vérités dogmatiques des vérités une vision du monde moniste sans et c'est dans des pays des pays comme l'Angleterre un peu la France mais surtout l'Angleterre où s'ouvre peu à peu où commence peu à peu une vision polyédrique de la réalité une vision où il y a vérité un conflit qui peut non où s'ouvre où commence une vision tolérante c'est-à-dire ce qu'on dit ce qu'on appelle aujourd'hui la vie la tradition libérale ou la tradition démocratique non je peux penser une chose tu penses une autre chose mais je ne veux pas te tuer pour ça non on peut on peut on peut parce que la vérité c'est une chose ambiguë peut-être une chose peut-être une autre alors la tolérance alors c'était impossible de comprendre ça en Espagne et Cervantes ce que je dis à la fin du livre c'est qu'il a créé une arme de destruction massive contre la vision totalitaire du monde contre la vision moniste du monde contre la vision dogmatique du monde et que c'est pour ça que grâce à l'ironie de Cervantes et la science de Descartes ont créé notre modernité c'est comme ça et ça c'est une révolution totale c'est une chose terrible parce qu'après Cervantes il y a toute cette tradition c'est à dire je dis un autre exemple de roman très important du point aveugle Moby Dick un grand roman qui a été un Don Quijote a été un grand succès à son époque Moby Dick a été un désastre total on n'a rien compris de ce livre on pensait que c'était un récit réel à ce moment-là oui un roman sans fiction mais bon évidemment la question de Moby Dick c'est très clair c'est très clair pourquoi le capitaine Arabe est si obsédé avec la baleine blanche avec Moby Dick qu'est-ce que ces baleines est pour lui ? c'est le bien ? c'est le mal ? c'est Dieu ? c'est le diable ? qu'est-ce que c'est ? on ne sait pas et tous les romans c'est une quête de réponse à cette question et à la fin Moby Dick c'est tout Moby Dick c'est le mien ? c'est le mal ? c'est Dieu ? c'est le diable ? je pense à Kafka par exemple je raconte tout bon Kafka c'est tout complètement comme ça c'est-à-dire tout se raconte tout la plupart de ses romans de ses romans fonctionnent comme ça je parle de le procès le procès le procès où Joseph K s'élève un jour et dans sa dans sa chambre il y a deux hommes très étranges il y a quelqu'un qui vous a accusé et alors on commence un procès effectivement et tout le livre c'est la quête de Joseph K pour savoir qui l'est accusé quelle est l'accusation qui le jugera et tout ça et à la fin du livre on tue Joseph K comme un chien dit c'est sa dernière pensée comme un chien et on ne sait rien on ne sait s'il est coupable s'il est innocent s'il est innocent et c'est à travers cet rien que Kafka dit tout ce qu'il doit ce qu'il veut dire c'est et et alors tous mes romans sont comme ça c'est à dire tous mes romans les romans qui n'ont plus lu le retard qui encore c'est les plus lus de mes romans ça s'appelle Les soldats de Salamine et c'est un roman qui qui disons les sujets mais tous mes romans sont comme ça c'est à dire les sujets c'est un à la fin de la guerre civile il y a un soldat républicain qui dans une situation où tout conspire pour qu'il tue un Gérard phalangiste en vrai un homme qui s'appelait Raphael Sanchez-Math c'est l'idéologue de la phalange c'est à dire du parti fasciste espagnol et tout ça il décide de ne pas le tuer quand tout toute la situation conspire on dit conspire oui pour tout cet homme et c'est logique la guerre en tout alors tous les romans c'est la quête dans le journaliste qui s'appelle Javier Cercas pour découvrir qui a été cet homme pourquoi est-ce qu'il a épargné la vie de un fasciste qui avait des responsabilités qui a été et à la fin du roman on ne sait rien c'est à dire on trouve un homme à la fin du roman on trouve un vieux ici en France à Dijon mais on ne sait pas si on ne sait pas pourquoi il a épargné la vie de cet homme on ne sait pas exactement si c'est l'homme que nous cherchons on ne sait pas des plus grands romanciers de l'histoire il dit la moitié du livre l'a fait l'écrivain l'autre moitié l'a fait le lecteur et c'est comme ça c'est à dire c'est ça la littérature c'est ça sans lecteur il n'y a pas de littérature sans lecteur en livre c'est lettre morte on dit lettre morte en français et c'est le lecteur qui quand il ouvre le livre fait la résurrection de cette lettre devient vivante alors c'est que c'est comme une partition pour moi partition en livre et chaque lecteur interprète cette partition à sa manière et c'est à dire l'ambiguïté c'est essentiel l'ambiguïté c'est l'espace qui crée il y a il y a une chose merveilleuse qui dit à Virginia Woolf dans une lettre elle dit elle dit elle est très elle va contre le lecteur elle dit mais vous lecteur vous pensez que nous nous les auteurs savons tout nous sommes très sages nous avons et que vous ne savez rien et que vous recevez notre sagesse et tout ça passivement elle dit non c'est pas vrai il y a un dialogue c'est un dialogue entre vous et nous et Valérie Paul Valérie qui c'est pas un écrivain populiste précisément il dit c'est le lecteur qui fait le chef d'oeuvre c'est pas l'auteur c'est le lecteur un lecteur disons il parle d'une qui a une innocence armée c'est joli hein innocence armée innocence mais armée qui a une conviction énorme qui a une sorte de fanatisme et qui découvrit dans un livre qui est capable de découvrir dans un livre des choses que l'écrivain n'était pas complètement conscient d'avoir mis dans le livre et alors le point aveugle il y a aussi autre chose c'est un moment où vous dites l'écrivain n'est pas forcément conscient du point aveugle et il y a une anecdote ici dans les notes que j'ai beaucoup aimé à propos du roman de Vargas Loza La vie des chiens où Vargas Loza est interrogé ou interrogé ou a une discussion avec Roger Calouard qui lui demande et qui lui pose une question sur le point aveugle du livre qui a tué l'esclave et là l'auteur répond et Calouard lui dit surtout ne répondez pas laissez la place au lecteur laissez cet espace au lecteur oui oui parce que c'est-à-dire ce point aveugle cette ambiguïté centrale c'est l'espace qui a créé qui a créé l'auteur des façons que le lecteur peut s'approprier du livre et faire son livre ça c'est la magie de la lecture sans ambiguïté le lecteur ne peut pas s'approprier du livre faire son livre et sans ça il n'y a pas littérature parce qu'il n'y a pas l'acteur ne peut pas faire son travail ne peut pas aider l'écrivain à faire le chef d'or c'est le rêve de tout l'écrivain mais oui il y a c'est le cas de Vargas c'est joli parce qu'il n'était pas conscient alors je reviens à l'invitation à Oxford vous en parlez dans le prologue en disant donc que vous comptez cette invitation et votre réaction quand vous avez découvert les noms des prédécesseurs qui avaient été dans l'université avant Georges Steiner à Castiosa et vous dites que vous avez pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie éventuellement ou d'une erreur et j'ai trouvé que ce sentiment-là ça rejoignait un peu ces doutes ou cette crise de l'auteur que vous mettez en scène dans chacun de vos livres où vous racontez toujours à la fois l'histoire et puis la quête de l'écriture et le récit critique de cette quête de réussir à écrire le roman et on voyait comme on voit comme ça poindre dans cette anecdote de manière un peu ironique cette question sur l'imposture ou l'erreur éventuelle oui oui c'est un peu l'imposteur non ? oui 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 j'ai toujours ce sentiment d'imposture non ? il y a il y a il y a on m'a une amie m'a montré qu'en psychologie on parle du syndrome de l'imposteur non ? c'est-à-dire les gens qui ont du public les acteurs ont tous ce sentiment d'imposture et j'ai aussi ce sentiment d'imposture idéale mais c'est général ça c'est-à-dire c'est-à-dire dans l'imposteur je voulais parler de ça de l'imposture comme condition existentielle c'est-à-dire le fait que dans ce livre j'ai parlé d'un grand imposteur de précisément c'est le plus grand imposteur de l'histoire mais ce que je veux montrer c'est qu'il y a cet homme a des choses qui nous appartiennent à tout nous ne sommes pas des imposteurs comme lui bien sûr j'ai dit les maradona de l'imposture ou quelque chose comme ça mais nous avons tout nous partageons avec lui des choses essentielles parce que nous sommes un peu des acteurs nous sommes tous nous disons des mensonges peut-être essentiels peut-être nécessaires des petits mensonges sociaux bon oui à ce moment-là j'ai senti ça que peut-être c'était une blague et heureusement je crois que alors avant avant de vous parler des autres je voulais dire quelques mots aussi sur ce premier roman ah ouais je crois que c'est le premier qui vient juste d'être traduit en français donc le mobile alors il met en scène un homme qui s'appelle Alvaro qui est employé dans un cabinet juridique et puis qui rêve en même temps d'écrire un roman et il fait il travaille vraiment de façon très très dure très obsessionnelle il est vraiment prêt à tout pour réussir à écrire ce livre et puis comme il manque de matériaux d'inspiration il met en scène des conditions pour que ses voisins fassent ce qu'il veut voir exécuter dans son roman et ce que je trouvais admirable c'est que déjà dans ce premier roman il y a ce qui fait le sel de tous vos livres c'est qu'à chaque fois vous réussissez à raconter non seulement l'histoire mais aussi l'aventure que constitue l'écriture du roman c'est fait de façon ironique oui c'est exactement ça oui c'est exactement ça ce livre le mobile quand c'est publié pour la première fois a été lu a été lu a été lu par ma mère et quelqu'un de mes frères et mes soeurs et tout ça et des amis c'est juste que soldats de salamis il y avait ces lecteurs ces lecteurs c'est-à-dire quatre à cinq lecteurs et j'étais très content pour moi c'était normal c'était normal et en plus c'était des lecteurs très raffinés très excellent ma mère par exemple s'est toujours pensé qu'entre Ferventes et moi il y avait un grand vide dans la littérature occidentale et mais mais quand j'ai publié après les soldats de salamis j'ai devenu d'une façon complètement inattendue en escrivant professionnel on m'a demandé de publier ces livres bon tous mes livres précédents ils ont été publiés dans des langues et tout ça et alors je relis le livre qui au commencement était cinq cinq nouvelles disons cinq et alors j'ai décidé que quatre de supprimer quatre et aujourd'hui c'est une je supprimais ça pas exactement parce que cette autre nouvelle était mauvaise mais parce que c'était ces autres nouvelles étaient dérivatives c'est-à-dire on voyait là j'ai un écrivain avec ses esprimements et je n'avais pas assimilé tout c'est-à-dire un écrivain pour moi c'est un cannibale qui doit m'agir mais j'ai tout mais avec l'assimilation totale moi j'ai la tradition mais en faisant une chose différente avec la tradition et dans ces autres racontes je n'étais pas moi-même dans le mobile oui je crois pas seulement pas seulement je sens ma voix mais comme vous avez dit André Gilles disait une chose que je pense souvent quand j'ai lu ce livre pour la publication j'ai dit dans le premier roman d'un écrivain c'est tout un germe c'est tout tout ce qu'il écrit là c'est un germe là et dans mon cas je crois que c'est un peu dans le cas d'Egypte sans doute mais dans mon cas c'est un peu aussi euh oui c'est c'est ces romans c'est euh j'ai dit toujours j'écris des romans d'aventure sur l'aventure d'écrire un roman et c'est ça du commencement et aussi il y a une autre chose très claire que j'ai vu après après coup non après c'est le fait que dans ce livre un des problèmes essentiels c'est celui de la responsabilité de l'écrivain qu'est-ce que est de la disons de la limite morale de l'écriture c'est-à-dire qu'est-ce que est-ce que je peux écrire si j'écris en chef d'oeuvre ou en livre je peux faire tout je peux utiliser tout le monde non ça c'est le problème de l'imposteur ça c'est le problème aussi des soldats ou le problème c'est l'âme oui la morale de l'écrivain c'est différent de la morale commune l'écrivain ou l'artiste peut faire ce qu'il veut quand j'écrivait quand j'écrivais ce roman et en désespiration de ce roman c'est Flaubert à ce moment-là j'ai lu le livre que André Gilles disait que c'était le meilleur livre de Flaubert c'était La Correspondance je ne suis pas d'accord mais bon La Correspondance c'est extraordinaire j'étais très jeune j'étais 20 ans j'ai fermé avec La Correspondance et tout Flaubert mais La Correspondance et on voit là un fanatique un vrai fanatique qui dit on peut faire tout et j'ai tous les droits si j'écris le livre que je veux écrire et ça m'a fasciné complètement et j'ai inventé cet homme qui est un peu un Flaubert un peu dérisoire non mais oui qu'il pense que l'écrivain a tous les droits comme comme Vargas Llosa c'est très Flaubert on pense la même chose je ne suis pas sûr mais la réalité se mange un petit peu oui oui je ne suis pas sûr de ça c'est pour ça bon j'aime ce livre c'est un livre que j'ai dit c'est bien je me reconnais dans ce livre Italo Calvino disait tous les écrivains on se répand toujours d'écrire son premier livre c'est vrai mais il faut l'écrire il faut le publier et surtout j'ai trouvé cette façon que c'est quatre quatre racontes qui n'apparaissent pas qui ne sont pas là c'est une forme de de pentimento comme on dit en italien on se répand alors j'ai envie que vous nous reparliez du point aveugle de l'anatomie d'un instant dont vous parlez assez longtemps dans ce livre-ci parce que donc anatomie d'un instant pour ceux qui ne l'ont pas lu c'est autour du coup d'état en Espagne du 23 février 81 où donc des poutchistes pénètrent dans le congrès tirent et donc il y a trois trois personnes Adolfo Suarez qui est premier ministre qui a démissionné très peu de temps auparavant il y a le le numéro un du parti communiste espagnol et le général Melado qui est dans le gouvernement qui est un ancien franquiste qui est dans le gouvernement de Suarez et ces trois personnes et en particulier Adolfo Suarez restent impassibles face sous les balles et donc il y a la question centrale qui est la signification de ce geste et en particulier de ces gestes et en particulier la signification morale et puis il y a une autre question je trouve centrale dans ce livre qui est sur la fragilité de la mémoire parce que vous souvent vous allez interroger l'histoire dans vos livres et donc là vous êtes allé interroger vous êtes documenté vous êtes allé interroger et puis on se rend compte de la fragilité de tous ces témoignages de tous ces réalités qui sont souvent antinomiques et qui ne concordent pas et qui contribuent à cette complexité cette ambiguïté que vous arrivez tellement bien à restituer oui oui je dirais que cette question de la mémoire c'est général dans mes livres parce que bon ça c'est un autre sujet mais c'est bien qu'aujourd'hui on vit dans l'époque dans une sacralisation de la mémoire et je suis très intéressé à voir les fragilités de la mémoire et les problèmes que ça pose mais oui les problèmes la question de l'anatomie d'instant c'est très simple c'est en fait c'est en fait un livre qui ressemble le soldat des salamis mais en même temps c'est le contraire c'est complètement différent parce que le soldat des salamis parle un tout petit événement complètement oublié de l'histoire de l'Espagne la guerre civile la fin de la guerre civile et au contraire l'anatomie d'instant parle du moment plus connu de l'histoire récente de l'Espagne c'est notre assassinat de Kennedy c'est l'équivalent exactement c'est notre grande obsession parce que comme vous savez très bien ça a été notre dernier coup d'état non et comme vous savez très bien l'Espagne l'espoir national n'est pas le football comme on pense souvent mais la guerre civile ou le coup d'état s'il n'est pas la guerre civile je l'écoute alors ça a devenu notre obsession collective ces moments et oui effectivement la question c'était très simple pourquoi vous savez ces bouchistes ont entré en tirant et en disant par terre tout le monde mais à un moment donné cette image des bouchistes vous savez peut-être les gens qui sont un peu pas jeunes ont vu cette image qui sont incroyables ce sont les images plus non en Espagne on voit ces images deux bouchistes en train de tirer sur le parlement chaque jour on voit ça c'est le premier coup d'état filmé bon le seul coup d'état filmé et c'est un peu comme les images de la mort de Kennedy mais en Espagne on voit chaque jour ça c'est l'écran non et j'avais vu ça ces images mille fois comme tout le monde en Espagne et un jour le 25 anniversaire de la du coup d'état par des raisons j'étais là à ma maison un whisky bla 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 et un jour je vois une autre fois mille fois deux mille fois dix mille fois et je vois les images et je dis mais pourquoi il y a trois hommes qui restent dans son siège et surtout pourquoi Adolfo Suárez c'était le président du gouvernement que je n'aimais rien pour moi c'était un petit sentiment pourquoi pourquoi il reste là pourquoi parce que c'était dangereux c'était très dangereux les gens qui étaient là ce livre a été très lu en Espagne et les politiques qui étaient là ces jours pensent sont contre moi absolument parce qu'ils pensent que je dis qu'ils sont des lâches mais je ne dis pas ça ce qui était logique c'est aller par terre je personnellement j'aurais allé au sous-sol parce que c'est logique si on te dit et pourquoi pourquoi cet homme a fait ça pourquoi il a resté là est-ce que ça signifie quelque chose tu sais ce que j'aime plus ce sont les questions des enfants je crois que ce sont les questions les plus importantes c'est à dire ça c'est une question d'enfants pourquoi ils ont resté là c'est la question que mon fils qui est assez normal aujourd'hui c'est 21 mais quand il avait 15 ans ou 14 ans ou 8 ans on aurait dit papa pourquoi qui est cet homme et pourquoi il fait ça c'est une question très je crois que c'est la question des enfants Newton non il voit les pommes qui vont par terre il dit et pourquoi les pommes vont par terre et pas au ciel c'est une question il a fait quelque chose avec ça et alors tous les romans c'est ça tous les livres c'est un livre et tous les romans font ça font savoir il faut savoir pourquoi cet homme c'est le centre du livre je dirais non mais 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 je parle de ce livre ici parce que parce que je veux faire une discussion sur la nature du roman sur qu'est-ce que c'est un roman parce que je crois c'est un peu le c'est un autre sujet essentiel du livre qu'on a une idée aujourd'hui on a une idée c'est le moment un peu étroite de ce que c'est un roman c'est-à-dire le on a l'idée pas du 20ème siècle on est dans le 21ème siècle on n'est pas dans le 20ème siècle l'idée qu'on a du roman l'idée essentielle c'est l'idée du 19ème c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un roman c'est une fiction dans laquelle ça raconte un drame une série de drames de la forme plus efficace et plus d'âme bon très bien mais je crois que c'est bien avec cette idée du roman on a créé on a fait grand chef d'oeuvre sans doute de Balzac bien sûr des grands chefs d'oeuvre mais c'est pas la seule idée du roman qu'on peut avoir c'est-à-dire j'ai une idée du roman plus on peut avoir une idée du roman plus libre plus plus mestifa comment on dit métis non hybride hybride c'est-à-dire l'idée du roman qu'on avait avant les triomphes du roman du 19ème siècle était complètement différente c'est-à-dire je compare ça avec un cofio que c'est un plat espagnol qu'en français on dirait comment on dit cofio en français le pot c'est tout tu peux mettre tout non ? le quoi ? le rabu non c'est le pot poteau feu poteau feu oui quelque chose où tu peux le chorizo bla 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 la chair la poteau feu espagnol poteau feu espagnol profil c'était ça c'était ça pour c'est-à-dire le roman peut manger tout le roman peut être quand on lit par exemple l'imposteur il y a des historiens qui me disent ce livre c'est de l'histoire j'ai dit oui il y a des philosophes qui me disent mais ce livre c'est un essai philosophique sur la vérité la mensonge et j'ai dit oui et quand je trouve je ne sais pas un biographe ils me disent oui non les journalistes ce livre c'est une chronique et j'ai dit oui et je n'aimant jamais parce que le livre a tout ça c'est-à-dire le roman a cette énorme vertu de pouvoir manger tout Cervantes a créé le roman comme ça il a dit vous êtes livre de faire ce que vous voulez la liberté totale et vous pouvez utiliser tout ce que vous avez autour de vous c'est-à-dire tous les genres et ça a été l'histoire du roman j'imagine le roman historiquement comme une sorte de monstre omnivore qui mange tout et qui change et avec Balzac manger l'histoire et avec Flaubert manger la poésie et avec les aliments du commencement du 20ème siècle manger les voilà et vous racontez comment Borgès mange en particulier les C et Borgès mange les C avec la nouvelle l'approche de la poésie oui alors on peut on peut faire tout avec les romans on est c'est pas nécessaire de faire des romans à la manière du 19ème siècle c'est pas nécessaire on peut le faire mon roman idéal c'est un roman avec toute la liberté du roman précédent du 19ème siècle on peut faire tout là et pas 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 mais en même temps avec la rigueur du roman du 19ème siècle cette combination pour moi ça serait pas et puisque le roman c'est libre puisque Cervantes a dit vous pouvez faire ce que vous voulez vous créez vos propres règles pourquoi pas faire un roman sans fiction pourquoi pas est-ce que c'est nécessaire faire un roman c'est toujours nécessaire le roman le roman doit être avec fiction pourquoi alors c'est pour ça que j'écris parce que j'écris des romans sans fiction non science fiction non sans fiction vidé de fiction parce que j'ai pensé que pour raconter certaines histoires pour dire certaines choses c'était mieux pas utiliser la fiction que l'utiliser mais j'insiste à ça je ne suis pas sûr que nous sommes loyaux à cette raison de liberté que Cervantes a donné je ne suis pas sûr parce que je crois que nous n'utilisons pas toute la liberté que nous pourrions utiliser et que nous sommes constreints à cette idée du roman du 19ème siècle trop et qu'on peut faire beaucoup de choses quand on dit le roman c'est mort tu sais il y a cette discussion le roman je ne crois pas ça quand j'écoute ça je dis c'est le type qui dit que le roman est mort qui est mort c'est pas le roman c'est lui parce qu'on peut faire beaucoup de choses mais il faut le faire et je voulais parler de ça avec l'anatomie d'instant parce qu'apparemment c'est un essai c'est une chronique c'est un livre d'histoire c'est beaucoup de choses mais c'est un roman par des raisons il y a une citation que vous citez dans le livre de Vargas Llosa qui tirait de lettres à un jeune romancier qui dit écrire des romans ressemblerait à ce que fait une professionnelle qui devant un public se dépouille de ses vêtements et montre son corps nu le romancier exécuterait l'opération en sens inverse dans l'élaboration du roman il s'habillerait peu à peu dissimulant sous des vêtements épais multicolores taillés par son imagination cette nudité initiale point de départ du spectacle quand j'ai lu ça c'était tout à fait pensé à l'impression que j'ai eu en lisant La vitesse de la lumière en particulier on a donc ce narrateur qui est un écrivain débutant qui est envoyé dans une université américaine un homme qui pourrait s'appeler Ravier Sarcas et donc qui se lit d'amitié avec un homme qui s'appelle Rodney Funk qui est un vétéran du Vietnam et qui lui a été enfin c'est parmi du traumatisme de la guerre et donc le narrateur à son retour en Espagne écrit un roman je crois que c'est à petite foulée et ensuite écrit un roman qui n'est pas cité mais évidemment qui lui apporte le succès et quand on lit dans le livre je pense au soldat de Salamide et ensuite ce succès lui fait tomber dans un abîme plus un drame personnel qui lui arrive voilà donc j'ai repensé à ce livre et la question que je voulais vous poser à ce livre c'est les limites que vous... comment vous vous dressez les limites entre la réalité et la fiction La fiction pure n'existe pas c'est cette invention des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une fiction la fiction c'est toujours ménager la réalité c'est-à-dire la réalité c'est les carburants on dit ça ? carburants ? carburants de la fiction s'il existait la fiction pure ne serait pas intéressant la fiction c'est intéressant parce qu'elle est faite avec la réalité c'est une réélaboration de la réalité et c'est pour ça que c'est intéressant et dans ce sens effectivement tous les romans sont romans autobiographiques pas dans le sens pas dans le sens que le romancier raconte exactement sa vie mais dans le sens que le romancier utilise tout ce qu'il a toute sa vie sa vie réelle mais aussi ce qui ce qui s'est passé dans sa vie réelle mais aussi ce qui n'est pas passé dans sa vie réelle le son le rêve le désir les non les obsessions tout ça ses lectures tout ça c'est aussi fait partie de sa vie réelle et et oui oui bien sûr c'est toujours comme ça c'est-à-dire et ça avec la littérature fantastique aussi c'est-à-dire la transformation ou la métamorphose de kafka c'est un climat autobiographique ça c'est le 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 parce qu'effectivement, vous parlez de sujets qui sont liés à l'histoire, évidemment en particulier à l'histoire espagnole. Mais ce qui est passionnant, et que le point aveugle aussi m'est lié en lumière, c'est que vous mettez en relation des zones d'ombre de l'histoire et l'ambiguïté de l'histoire, l'ambiguïté par exemple de la période franquiste et de son héritage, et puis ça, vous le mettez en lien avec toute l'ambiguïté que permet la littérature à le roman. Parce que sans ambiguïté, il n'y a pas de littérature, non ? Et oui, je suis intéressé à l'histoire. Bon, en fait, ce n'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire, c'est à partir du soldat de Salamide que j'ai commencé à être intéressé par l'histoire. Peut-être parce que j'avais parlé passé, peut-être parce que j'avais 39 ans et alors tu as un passé. Parce qu'au 20 ans, tu n'as pas un passé. C'est seulement présent et futur. Et je hais quand quelqu'un me dit, est-ce que vous écrivez, bon, en Italie par exemple, parce que le roman historique, c'est très important, sa tradition et tout ça. On me donne des prix de roman historique. Je lui ai dit merci beaucoup, mais je pense, mamma mia, quelle horreur. Parce que je hais le roman historique, c'est-à-dire... Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne suis pas intéressé à l'histoire, pas elle-même. Je suis intéressé à l'histoire parce qu'elle fait partie du présent. C'est-à-dire, j'écris ça, en fait, par ici, mais je ne crois pas. Je suis sûr que nous habitons dans une sorte de dictature du présent, de tyrannie du présent. C'est-à-dire, la raison, c'est très simple, très évidente. Nous vivons dans un monde complètement dominé par les médias. C'est-à-dire, les médias ne reflètent pas la réalité. Pas seulement reflètent la réalité. Ils les créent. Le média crée la réalité. C'est-à-dire, on a eu besoin de voir un enfant dans une plage mort pour savoir qu'il y a des milliards de personnes qui meurent. D'immigrées. Alors, c'est là. S'il y a une chose, si, 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 si une chose, c'est dans les médias, ça existe. S'il n'est pas dans les médias, ça n'existe pas. Et les médias ont des choses très bonnes, bien sûr. Mais ils ont des effets secondaires terribles. Les médias ont des choses excellentes. On a aujourd'hui un contrôle du pouvoir comme jamais. C'est comme ça. Mais en même temps, ils ont des effets secondaires. Et on a des effets secondaires essentiels. C'est qu'on vit toujours, aujourd'hui, avec cette idée que le présent peut se comprendre seulement avec le présent. C'est-à-dire, pour les médias, ce qui s'est passé hier, c'est le passé. Et ce qui s'est passé le mois dernier, c'est l'après-histoire. Et alors, on vit dans cette illusion du présent permanent. On peut comprendre le présent avec le présent. Et c'est complètement faux. C'est-à-dire, le passé, et surtout le passé duquel il y a encore mémoire, il y a encore témoin, c'est le passé auquel je suis intéressé. Ce passé fait partie du présent. Ce passé, c'est une dimension du présent. Et si on... Je cite toujours cette phrase de Fonder qui dit « Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé ». Il n'est même pas passé. Et c'est comme ça. Parce que ce passé duquel il y a mémoire, il y a témoin et tout ça, spécialement ce passé, ça fait partie du présent. C'est une dimension du présent. Et alors, je suis intéressé à ce dialogue entre le passé et le présent. Ou si vous voulez, dans ces présents qui comprennent le passé, qui englobent le passé, qui prennent le passé. Et c'est ça le sujet du soldat de Salamite, par exemple. Le soldat de Salamite, c'est là que je crois que j'ai découvert ce dialogue entre le passé et le présent, et comme utiliser ça à la littérature. C'est-à-dire, le soldat de Salamite, c'est un livre de 2001, où c'est un homme de mon âge plus ou moins. Les jeunes de mon âge, à cette époque, les jeunes n'étaient pas intéressés à la guerre civile. La guerre civile, c'est des choses horribles qui avaient passé et qui étaient si lointaines, si étranges à nous, comme la bataille de Salamite. C'était une chose horrible. Nous voulons être français, européens, malmodov, blablabla, post-modernes, je ne sais pas. Mais la guerre civile, c'était une chose atroce, passée complètement, étrange à nous. Et ce jeune homme, ou plus ou moins jeune homme, qui s'appelle Javier Ferkel, au fur et à mesure qu'il fait l'investigation dans petits et oubliés faits de la guerre civile, il découvre que là, c'est le sens du présent. Que le passé, c'est une dimension du présent. Que sens, c'est passé qu'il croyait complètement, sans importance, oublié, irrélevant pour sa vie et pour son pays. Là, c'est le vrai sens du présent et de sa propre vie. Et alors, c'est là que j'ai découvert ça. Et je crois que tous mes livres, après ces livres, parlent de ça, de ce dialogue, parlent de ces présents plus grands. ces présents qui contiennent le passé. Mais je n'ai pas un intérêt spécial archéologique pour le passé. Ce n'est pas moi. Oui, bien sûr, il m'intéresse, mais c'est cette autre dimension. C'est la plus vieille histoire qu'on m'a racontée. C'est une histoire familiale. Et c'est une histoire difficile. Mais je n'ai rien de plus. Non ? Mais c'est aussi quelque chose qui est un envolivre. C'est une dimension familiale qui apparaît. Ah oui. Dans un certain nombre de mouvements. Oui. Mais ici, il y a les centrales. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Tout à fait une question. Il y en a plusieurs, mais qui sont enchâssées dans les remerciements que je vais vous faire. En tant que petit lecteur, j'avais toujours intuitivement un petit peu l'impression, parmi les écrivains que j'aime, qu'il y avait des choses qui me dérangeaient. Donc, quand je lisais pour Génièvre, j'étais à peu près capable de prévoir un petit peu ce que les héros allaient faire et l'action qui allait se développer. Pas du tout chez Dostoevsky. Le prince Michkine, à Lyosha Karnasov, ne savait absolument pas comment ça allait se passer. Chez Conrad, par exemple, le narrateur va trouver la veuve de Kurz. Et normalement, il doit lui dire ce qu'elle veut entendre. Kurz est un héros, qu'il est mort en héros. Et c'est ce qu'il fait au lieu de dire les derniers mots qui étaient l'horreur, l'horreur, ce qu'il aurait dû dire. Et bien, même chez Faulkner, c'est quand même assez prévisible. La même chose avec Kafka, dont vous avez parlé, alors que Thomas Mann, un immense écrivain, mais beaucoup plus prévisible. Je n'avais aucune idée de ce qu'était le point aveugle, de ce que je l'ai acheté aujourd'hui, mais je l'ai découvert dans Les soldats de Salamis. Comme la nature du roman aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est presque vers la fin, il y a un passage magnifique. J'ai encore, en dépit de mon avantage, une assez bonne mémoire. Donc, la seule réponse, c'est l'absence de réponse. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi un développement sur les mots. Donc, vous dites, les mots ne savent dire que ce qu'ils sont. C'est-à-dire le disciple, c'est-à-dire tout, sauf ce qui nous gouverne, ce qui nous fait vivre, ce qui nous touche et ce que nous sommes. Donc, voilà, les mots ne peuvent pas grand-chose. Mais en même temps, Les soldats de Salamis de Mazas, qui étaient les deux tiers du livre, Javier Cercas, pas vous, le journaliste historien, n'a pu écrire Les soldats de Salamis de Cercas qu'après avoir rencontré Miralès, qui était un héros vivant, qui lui disait que tous les héros sont morts. Il n'y a pas de héros vivants. Puis après, j'ai pensé un tout petit peu à la phrase de Borges qui apparemment, Borges, qui disait le contraire à la fin de l'immortel. Lorsque la fin a fauche, il n'y a plus d'image, du souvenir, il n'y a plus que des mots. Donc, en fait, ce n'est pas contradictoire avec ce que vous faites, puisque c'est par les mots que Miralès va rester vivant et tous les morts qui ne vivaient que par lui, puisqu'ils s'en souvenaient, resteront vivants. Dans Les soldats de Salamis, ils sont toujours là. Voilà, donc, vous m'avez écrit dans un seul roman, vous m'avez appris que la réponse c'est qu'il n'y a pas de réponse et que c'est tant mieux et la nature du roman qui est l'ambiguïté. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous inviter à quelque chose ? Parce que c'était magnifique. Non, mais merci beaucoup. Vous vous souvenez très bien. Il y avait aussi, puisque j'ai une grande passion pour quelqu'un que vous avez connu, qui est Roberto Bolagno, dont j'ai eu l'occasion de parler un peu dans ces lieux-mêmes. À un moment donné, donc, Bolagno lui dit, ils n'étaient pas sûrs qu'Amiralès était vraiment le milicien qui avait épargné Mazas. Bolagno lui dit, ne le cherche pas, invente-le. c'est ça la fiction. Et Cercas lui dit, mais pas du tout. Ce que je suis en train de faire, c'est d'écrire avec des faits et des personnages réels. C'est un récit réel. Et Bolagno, personnage, lui répond, les bons récits sont toujours réels pour le lecteur. et c'est ça qui compte. Par cœur, le livre. Quand j'aime un livre, je retiens beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Je propose qu'on continue la discussion de manière informelle autour d'un verre. Et puis surtout, n'hésitez pas à offrir, à faire signer les livres de Ravière Sarkas qui sont tous sur la table et à l'offrir puisque c'est un cadeau de Noël idéal pour tous les gens qui sont passionnés de littérature et de théorie littéraire ou non théorie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été très bien. Merci beaucoup.